bonjour à tous et à tous c'est le Guy Collant j'espère que vous allez y avoir ça va nickel alors aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter ce luminaire là donc ma masse d'un solaire 125 nettoyée et fonctionnelle donc commençons donc voici le luminaire donc ça va c'était pas trop cher à nettoyer donc déjà la vasque donc je vais vous montrer l'extérieur du luminaire fermé donc voici un côté ça c'est plutôt bien revenu voici l'arrière du luminaire donc là c'est normal ça c'est le point pour là où ils ont arrêté un peu sali ça va voilà l'avant j'aime vraiment beaucoup la solaire 125 c'est vraiment stylé maintenant je vais vous montrer par exemple la vasque de côté donc pour ouvrir la vasque on a un loquet à tourner ensuite la vasque on la tire et elle s'enlève donc la vasque elle est propre mais elle est rayée c'est pour ça que vous voyez des rayeux et là il y a une petite étoile voilà petite vasque donc l'effeteur là j'ai pas pu faire grand chose d'ailleurs à l'intérieur non plus parce qu'en fait c'est genre la peinture elle se barre si on passe l'éponge donc là on a le bloc noir la douille d'origine donc je vais vous montrer la lampe donc voici la lampe je vais ouvrir le bloc elle est bien cramée mais ça va fonctionner encore voilà on prend le bloc et donc ouvert ça donne ça après je me demande en fait si les versions ouvertes d'origine elles ont le petit crochet pour fermer la vasque donc je vais ouvrir le bloc donc voici l'intérieur du bloc donc là on a l'appareil HPE que j'ai refixé Mazda vous pouvez mettre pause pour lire un constructeur métallique qui vient d'une Mazda boule que j'ai récupéré qui traînait par terre au dépôt de ma ville au dépôt des luminières j'ai trouvé ça et une douille encore bon ça c'est une douille qui a une comète mais c'est la même qu'il y avait mais sinon j'ai trouvé ce condo au dépôt et le condo d'origine qui est là vu qu'il était tout éclaté je me suis dit que c'était pas la vaine de le remettre le baronnet d'origine je l'ai remis c'est pas grave le balas, les fils d'origine, la douille voilà plutôt cool le bloc ça va il est plutôt bien revenu donc là j'ai remarqué locking screw donc on peut mettre une vis en fait pour bloquer le bloc mais je pense que j'avais pas nécessaire forcément en fait que c'était pas fourni avec je vais tourner le luminaire merde voilà ici le luminaire je vais chercher la vasque donc je vais mettre la vasque dessus je ferme je branche j'envoie 3, 2, 1 donc la BF elle éclaire rien du tout au début après elle s'éclaircie donc ce luminaire là enfin non il ronronne un peu oui il blasse plutôt c'est vrai il ronronne c'est dommage juste pour le petit impact dans la vasque mais bon si ça se trouve j'aurais moyen de trouver une vasque neuve donc j'ai gardé les vis d'origine et pour la douille j'ai pris des vis qui tenaient la douille dans une comète donc c'est les vis d'origine voilà et ça ressemble le réfleur en vrai je pense je me demande en fait si le réfleur d'une comète c'est pas 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 le réfleur d'une comète faut que je regarde ouais ça s'amorce donc deux côtés ça donne ça voilà donc là ça éclaire vert un peu parce que la caméra ça éclaire vert en réalité ça éclaire blanc mais bon la lampe est quand même ouf je vous montrerai ça dans une vision en fait là si je tape fort sur le luminaire la lampe elle s'éteint mais bon j'ai pas envie trop de niquer la lampe parce que après j'en ai plus beaucoup enfin j'en ai encore en stock mais ça me fait chier de niquer un TBR gratuitement comme ça bon ça c'est normal donc euh voilà je vais vous montrer ce que ça donne d'ouvert donc ouvert de côté ça donne ça en vrai c'est plutôt simple comme luminaire enfin pour le réfleur c'est plutôt simple ils sont juste moulés il n'est pas 125 oh lol 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 oh putain what je sais pas qu'est-ce qui s'est passé mais en tout cas il y a plein de fumée qui est sorti je sais pas si vous l'avez vu moi j'ai eu plein de fumée donc je préférais éteindre sans le cramer je sais pas pourquoi il faudra que je regarde ça je regarderai ça hors caméra sinon bah voilà ça va être tout pour cette petite vidéo j'espère que vous l'appréciez n'hésitez pas à liker et à t'abonner allez ciao 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 ciao